Sous-titrage Société Radio-Canada Professeur des universités à Sciences Po Paris, sociologue du travail, qui a traversé plusieurs sujets de recherche par l'axe de la sociologie du travail. Ces dernières années d'activité scientifique sont dédiées au métier du cinéma. Le grand ouvrage qui a publié ces dernières années, le fruit de ces recherches de ces dernières années, s'appelle Planter le décor, qu'il y a aussi à citer, que vous pouvez retrouver aussi en librairie, qui est une sociologie de tournage, comme dit le sous-titre, et qui part d'une étude comparée entre Paris et Marseille, donc peut-être aussi le cas intéressant pour la région. Je sais qu'elle a un travail d'autres sujets de recherche associés à ça, la figuration, la post-production, etc. Et c'est elle qui pourra, mieux que tous les autres, dialoguer avec les autres intervenants. J'ai un peu de pression pour vous, et mieux que moi, sûrement, avec les autres intervenants de cette table ronde. Et donc, je laisse le micro pour cette présentation directement à elle. Et merci beaucoup. Et donc, la pause, vous avez compris, on la décale d'une demi-heure. Donc, on s'arrêtera plutôt à 17h30 pour la pause café. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, juste deux mots liminaires. Comment allons-nous aborder cette table ronde ? En pensant, finalement, les conditions d'avènement des décors de cinéma, dans le cadre d'une chaîne de coopération, une chaîne de coopération qui ne se focalise pas uniquement sur le chef décorateur, dont on vient de parler de manière brillante à l'instant, mais une chaîne de coopération qui va englober énormément d'acteurs, je dirais, du repéreur, François Roca est ici, en passant par les studios et les studios de post-production, mais aussi, et ça c'est important, en mobilisant des acteurs économiques, que sont les institutions qui soutiennent l'activité et l'attractivité territoriale. Donc, on aura aussi des acteurs relevant de l'action publique. Et c'est cette coopération-là, cette mobilisation-là, qui va faire qu'à un moment donné, des films vont s'ancrer pour un temps provisoirement sur un territoire pour aller l'explorer, soit en décor dit naturel, soit en studio. En général, c'est une combinaison de ces différents espaces de travail qui vont mobiliser toute une équipe. Donc, c'est pour ça que je prends la métaphore du chantier pour rendre compte de ce collectif de travail. Et donc, on a autour de la table une brochette exceptionnelle, je vais dire, inhabituelle. Je rêverais, moi, d'avoir si facilement autant de personnes pour pouvoir faire des entretiens, et j'en profiterai après pour mettre le grappin dessus. Et je vais leur demander rapidement de se présenter, et ensuite, on pourra aborder plusieurs thématiques et questionnements. Et après la présentation, on va lancer un petit film d'une minute qui va montrer en quoi, justement, des tournages s'ancrent dans la région, grâce aussi à un certain nombre de soutien institutionnel, qui permettra aussi de nous plonger visuellement dans les décors dont on va beaucoup parler. Peut-être pour la table ronde, on va faire le... Bonjour à tous. Donc, comment je suis Olivier Marchetti ? Je suis le fondateur de Provence Studio. Voilà. Je suis Lionel Payet-Pigeon. Je suis le fondateur de La Planète Rouge, une société qui développe un procédé innovant de tournage qui rejoint un petit peu ce qu'a dit Léa tout à l'heure. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Bonjour, je suis Jean-Jacques Gernol. Je suis chef d'éco depuis une petite quarantaine d'années. Bonjour, Hélène Aconque, responsable cinéma et audiovisuel de la région Provence-Hydcôte d'Azur. Donc, le service cinéma comprend d'une part la commission régionale du film pour l'accueil des tournages et d'autre part le soutien à la diffusion et à la production cinématographique et audiovisuelle. Merci. Bonjour, François Larroca. Moi, je suis repéreur de cinéma. Karine Plazy, chef de la mission cinéma et audiovisuelle du Pays de Martigues, au Pôle ex-Marseille-Provence, en charge du développement de la filière cinéma maintenant depuis 6 ou 7 ans. Je travaille avec toutes ces personnes. Petit film d'une minute, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une machine à fabriquer l'illusion. Dans les images qui sont présentées à l'écran, dans les images que voient aussi les élèves, les lieux qui sont représentés ne correspondent pas forcément toujours à la réalité. Parfois, ils correspondent à cette réalité, mais ils sont aussi transformés, tordus, filmés d'une certaine manière, ce qui va faire que finalement, sur un même territoire, on va avoir des images aussi diverses que celles que vous avez pu voir. Alors comment fabrique-t-on l'illusion ? Qui veut se lancer dans la première réponse ? Peut-être, François, par rapport à la... Voilà, quand un cinéaste vous demande, moi je voudrais tourner, je voudrais rester dans la région sud, mais en même temps, ce que je vais représenter à l'écran sera un autre pays ou une autre ville. Comment se fait le travail finalement du repéreur qui va devoir correspondre à un certain imaginaire d'un cinéaste ? Alors, à tout, je vous demanderais, n'hésitez pas à prendre des exemples très concrets, des choses qui vous ont marquées, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui a envie d'amorcer le débat à partir de vos retours d'expérience. Je ne sais pas trop quoi dire parce que j'ai du mal à me rappeler. C'est vrai qu'on m'a souvent demandé de trouver des endroits qui ne sont pas ici. Mais j'ai rien qui me remonte tout de suite dans la tête. Sinon, mon métier, c'est surtout de lire un scénario et ensuite de trouver sur le terrain ce que j'ai imaginé à la lecture, un peu comme si vous lisez un roman et qu'ensuite, vous devez trouver ce que vous avez imaginé. Voilà, moi, je préférerais peut-être répondre à des questions. Alors, il y a une suggestion de mon voisin de droite qui a tout de suite une idée qui va lui remonter. C'est un projet de Jean-Jacques, donc c'était pour la série No Limits où on a triché beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a fait l'Afrique à Vitrolles avec les terres rouges. Quand vous arrivez à XTGV, vous avez des terres rouges. On dirait vraiment qu'on est sur le continent africain. Et on a aussi fait la Tchétchénie, pas très loin de chez nous, à Martigues. Et l'illusion, elle est juste parfaite. La Conque, vous avez un micro de l'autre côté. Donc, nous, nous travaillons aussi avec un réseau de 19 structures d'accueil de tournage dans toute la région. Et hier, mon collègue du Var me disait, il avait des exemples, par exemple, Rock and Roll de Guillaume Canet. Donc, les scènes censées se passer à Miami se sont passées donc sur le plan d'eau de l'Estérel. Il y a eu également dans le Verdon, sur le site militaire des Canjouers, dans le Var, donc c'était l'Afghanistan. Vous voyez qu'on a du mal à imaginer ça. Encore la Chambre des Merveilles d'Elisa Zuelos a été tournée sur la place de Pellegrin et à l'aéroport de Toulon et censée se dérouler au Portugal. Plus près de nous, l'exemple à Martigues aussi, la petite femelle de Philippe Faucon, donc censée se passer au Maroc, qui a été tournée ici. Je pense qu'il y a plein, plein, plein d'exemples comme ça et surtout, lorsqu'il s'agit de tournages sur les pays, enfin en Algérie ou des choses comme ça, évidemment, ça se passe chez nous très facilement et y compris aussi dans d'autres pays. Par exemple, récemment, ici, cette salle a été inaugurée avec un film de Robert Guédigian et puis c'est à Bamako qui a été tourné au Sénégal. Je pense que tout le monde triche et c'est pour la bonne cause. Justement, tout le monde triche, donc on va déjà commencer à tricher en portant un regard particulier sur les lieux que l'on va enquêter finalement pour ensuite les proposer à la fois aux réalisateurs mais aussi à ceux qui vont travailler sur les lieux et donc moi, je vais encore passer le relais à ceux qui vont transformer ces espaces en décors, soit de manière, j'aime pas opposer virtuel et réel parce qu'en fait, les choses s'entremêlent, mais justement, au chef décorateur, c'est quoi transformer un lieu, comment, en prenant des exemples et à vous Lionel, par rapport aux effets spéciaux où vous allez justement encore avoir un travail très important presque d'invention aussi de lieux, je suppose, donc comment vous, vous travaillez à fabriquer cette illusion avec vos techniques, vos métiers ? Alors, il se trouve que depuis quelques années, les effets spéciaux se sont beaucoup améliorés, beaucoup simplifiés, même financièrement, je pense, c'est plus abordable et donc nous, les chefs déco, maintenant, quand on lit un scénario, on imagine qu'on peut faire le travail à moitié et que nos amis des effets spéciaux peuvent faire l'autre moitié, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans où c'était beaucoup plus compliqué, il fallait tout construire, ça coûtait très cher. Donc là, aujourd'hui, économiquement, on peut, nous, faire une petite partie en construction et avoir nos amis des effets spéciaux qui viennent compléter. Donc on travaille avec une idée un peu différente de comment on va travailler un décor quand on lit un scénario, ça a un peu évolué avec les techniques. Tout, l'expression de toute l'équipe déco, on verra ça en post-production. Ça, c'est grosso modo, je passe la patate chaude, vous commencez le travail et puis les autres en post-production, ils se démerdent. Alors, comment se démerde la post-production ? Alors, mon métier au départ, c'est d'être un métier après le tournage. Donc je fais des effets visuels, ma société fait des effets visuels depuis une dizaine d'années à Marseille, ce qui n'était pas aussi simple que ça ne l'est aujourd'hui, parce que le cinéma se développe depuis 10-15 ans dans la région de manière très, très forte. Mais initier cette activité ici, c'était un vrai sacerdoce à la période où on a commencé. Ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est que le parcours qu'on vient de faire et qu'on fait au sein de Provence Studio avec la Planète Rouge, c'est un nouveau procédé qui amène les effets spéciaux sur le tournage. Jusqu'à maintenant, on travaillait effectivement avec la déco essentiellement sur des fonds verts et les décors étaient recréés après le tournage. Depuis deux ans, on développe un projet qui s'appelle The Next Stage qui est installé à Martigues et qui est un studio d'un nouveau genre qui existe à une petite dizaine exemplaire dans le monde. On est les premiers français à installer cette technologie. On projette des décors en 3D, en arrière-plan. C'est l'idée même de ce qu'avait créé Méliès au début du siècle. On en a parlé tout à l'heure. Mais à la différence de Méliès qui lui peignait des aplats et créait des perspectives, nous avons la possibilité de bouger la caméra et que les perspectives du décor en arrière-plan évoluent en temps réel suivant le mouvement de la caméra et créent une illusion d'optique très réaliste qui va permettre de créer une illusion. Mais cette illusion ne se crée qu'avec le travail des chefs d'éco en avant-plan. Par exemple, si je prends aujourd'hui la scène qu'on est en train de vivre, on pourrait simplement avoir cette table ronde, les personnages de cette table ronde qui interagissent et que toute la salle qu'il y a derrière, y compris le public, soit complètement virtualisée. Et c'est un profond bouleversement des industries du cinéma. C'est une technologie qui est en train de se mettre en place, qui a commencé sur The Mandalorian, qui est une série de Disney, qui a initié le procédé. Encore une fois, les bouleversements technologiques, ils arrivent pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui va permettre de faire de nouvelles choses, comme Léa le disait tout à l'heure, qui va obliger tout le monde à se réinventer. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, depuis l'époque des studios, on se retrouve tous ensemble. Et ça, ce n'était jamais arrivé depuis très très longtemps, depuis 70 ans quasiment, où on doit se parler tous ensemble. Le réalisateur, les chefs d'éco, la post-production. Alors que mon métier, il y a encore deux ans, il arrivait, après le tournage, on n'avait même jamais rencontré le chef d'éco, jamais personne. Et aujourd'hui, on revient un peu aux bases de ce qu'était pour moi le cinéma, les studios, c'est-à-dire des réalisateurs, des scénaristes, des chefs d'éco, des techniciens qui bossent aussi avec des techniciens du numérique. Et ça, c'est un nouveau point de l'histoire qui est en train de se construire. René, peut-être par rapport à Warchat, tu pourrais expliquer comment ça s'est passé, parce que c'est un film en plus de ça qui a été soutenu par aussi bien la... Oui, alors donc, au tout début du montage du studio qui a demandé presque un an de développement et de R&D, il y avait un projet qui avait été soutenu par la région qu'on devait faire en effet visuel classique. C'était une scène qui se passait à Beyrouth, un technicien de grue de chantier qui était placé à 100 mètres au-dessus de Beyrouth. Forcément, faire une scène avec 20 techniciens placés à 100 mètres au-dessus d'une grue, c'était physiquement pas possible. Au départ, on devait le faire en fond vert. Là, on a simplement utilisé notre technologie d'une manière assez simple. On a mis une vraie cabine de grue qui est placée à 2,50 mètres au-dessus du sol et qui est placée au milieu de l'enceinte LED. On a lancé des drones à Beyrouth parce que c'était plus facile de le faire comme ça. On n'avait pas besoin de faire de 3D parce qu'à une telle hauteur, les déformations de perspectives ne sont pas énormes. en une journée, on a fait toutes les prises de drones à différents moments de la journée et on a pu recréer assez facilement l'illusion du conducteur de la grue de chantier et la flèche même de la grue. Parce qu'on n'avait que la cabine, la flèche même de la grue est faite en réalité augmentée via un logiciel parce que ce que j'ai oublié de dire et qui est un truc qui est super intéressant surtout à destination des mômes c'est que tout ça tourne avec un moteur de jeux vidéo c'est ça qui est fabuleux et aujourd'hui on est dans une convergence de plein de métiers et que je pense que les futurs acteurs du cinéma de demain vont être des jeunes qui viennent de cette culture-là et qui ont vraiment énormément de choses à dire même plus que moi qui commence à vieillir mais c'est eux qui vont s'emparer de ces outils et je pense réinventer plein de choses dans le cinéma mais ce que je tiens à dire c'est qu'on garde les métiers classiques c'est ça qui est important c'est à dire qu'il n'y a personne qui disparaît c'est une autre façon de faire les choses justement puisqu'on évoque les différents métiers ce qui nous intéresse aussi c'est la manière de faire collectif donc puisque les métiers classiques entre guillemets sont toujours là par exemple vous comment allez-vous travailler ou échanger par exemple avec François ou avec Jean-Jacques voilà qu'attendez-vous d'un repéreur parce que vous avez besoin aussi d'images de matières je suppose pour faire vos effets visuels et est-ce que par exemple quand on travaille les effets visuels est-ce qu'on a des attentes particulières par exemple par rapport au repérage sur certains types de matières d'environnement qui veut répondre je lance un petit peu est-ce que ça change quelque chose dans votre travail ou finalement pas tant que ça je pense que François est mieux placé que quiconque pour répondre avec les effets spéciaux moi j'ai pas trop de communication en fait c'est même je vais pas dire que c'est mon concurrent mais si à un moment vous arrivez à tout recréer mon métier servira plus à grand chose non je plaisante dans les années 80 que j'ai vécu comme jeune chef d'éco on me disait ton métier ne va pas continuer ton métier va mourir parce que là la pub à l'époque était à son paroxysme et on inventait des effets incroyables des morphing des machins des trucs qu'on avait jamais vu le cinéma s'en emparait et on me disait ton métier c'est mort maintenant tout va se faire en numérique tu vas voir et l'intelligence je crois qu'on a eu tous venant d'un cinéma plus traditionnel c'est de se dire il faut qu'on s'adapte donc on s'est adapté en essayant de comprendre ces nouvelles techniques ces nouvelles technologies et comme tu le dis très justement maintenant on travaille tous ensemble pour améliorer la qualité de l'image quand vous regardez aujourd'hui des séries vous voyez que la qualité a vachement augmenté dans un contexte économique difficile et notre travail c'est ça c'est de trouver le meilleur compromis entre la qualité et l'argent qu'on va avoir pour le faire en fait je vais vous donner un exemple qu'on a vécu avec Lionel il y a trois semaines à peu près on a une production parisienne qui est venue pour qu'il lance un film de genre qui va s'appeler Survivre ou Survivant Survivant et qui est un film assez complexe et donc le producteur nous a envoyé le scénario et nous dit est-ce que ça c'est quelque chose alors donc on a lu le scénario avec Lionel et on l'a fait descendre et on lui a dit voilà c'était en fait quelque chose de relativement complexe à faire mais en fait il n'y a pas une technologie qui va prendre la totalité du film mais en fait c'est une multiplication il va y avoir des décors naturels il va y avoir des décors studio avec par exemple l'intérieur du bateau ça va être quelque chose qui va être fabriqué en studio classique ensuite tout ce qui est la mer avec le bateau c'est plutôt Next Stage qui va prendre le relais et il y a aussi des choses sur fond vert donc aujourd'hui en fait avec le chef d'éco avec le producteur avec Lionel on s'est tous réunis et en disant voilà ça il vaut mieux le faire sur tel type de technologie ça il vaut mieux le faire sur tel type de technologie et tout ça dans un but artistique mais aussi un but d'économie parce qu'aujourd'hui alors c'est vrai que la technologie de Next Stage c'est quelque chose d'incroyable mais qui coûte légèrement plus cher que du fond vert classique donc mais vous ne pouvez pas faire avec le fond vert n'importe quoi vous ne pouvez pas tout faire ce que vous pouvez faire avec Next Stage donc en fait il y a vraiment on est en train de découper de classifier les scènes et dire voilà ça c'est une scène pour cette technologie ça c'est une scène pour cette technologie là là c'est une scène pour du décor naturel et donc on travaille tous ensemble pour essayer de trouver et en fait souvent alors il n'a pas dit mais en fait la première personne l'une des premières personnes qui reçoira ce sont souvent les repéreurs qui lisent le scénario qui d'abord vont trouver des décors naturels et s'ils ne trouvent pas le décor naturel ensuite ils viennent voir le chef déco qui dit voilà là je n'ai pas trouvé est-ce que tu peux construire quelque chose et nous on essaie de trouver ensuite ce qu'ils n'ont pas réussi à trouver alors justement alors justement François par rapport à la recherche d'un décor naturel qu'est-ce qui est compliqué difficile quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer qu'est-ce qui est au contraire très facile par rapport à la région que vous connaissez bien dans laquelle vous travaillez voilà en prenant des exemples les décors naturels c'est plutôt assez facile à trouver enfin voilà ce qui est plus difficile c'est tout ce qui est un peu privé tout ce qui est maison par exemple des fois on me demande de trouver des maisons de entre guillemets mafieux et on me demande de trouver du mauvais goût par exemple donc c'est un peu compliqué d'arriver chez quelqu'un et de voilà et on nous demande de tout en fait parce que dans un scénario je pense que j'ai cherché absolument tout des câbles des salles de bain des poursuites sur les toits des endroits où il y a des accidents de voiture donc moi j'aime bien ce métier parce que voilà il n'y a pas vraiment de routine après c'est un métier où on a de la pression parce que voilà on vous met on vous paye donc vous êtes obligés tous les soirs de renvoyer des photos à des réalisateurs et puis vous attendez avec du stress un peu leur retour mais c'est tellement large que j'ai du mal à parler de mon métier en général donc je veux bien répondre à des questions vous pouvez en parler en particulier en prenant un exemple marquant d'un décor qui a été compliqué à trouver formidable ou qui a été refusé ou dans la région si après il y a des par exemple le port autonome à Marseille c'est compliqué alors qu'il y a une vingtaine d'années c'était hyper simple d'aller y tourner il y a le parc national des Calanques aussi qu'on proposait maintenant c'est assez compliqué de tourner dans le parc les prisons qu'on a vu sur l'écran comment ça se passe quand un réalisateur vous tournez dans une prison comment ça se négocie comment ça se fait prison c'est un peu compliqué après j'ai déjà proposé des prisons je me rappelle d'une prison pour mineurs sur le film Cher Hazard où on avait réussi à tourner c'était pas simple une anecdote c'est que ils m'ont fait visiter la prison et à un moment je suis rentré dans le foyer où il y avait des jeunes et je me sentais pas très à l'aise parce que voilà c'est des univers qu'on découvre qu'on connait pas forcément mais bon voilà je me rappelle aussi d'une très vieille prison où on peut plus tourner maintenant qui était une prison incroyable à Avignon qui venait de fermer et quand je suis allé la repérer les gens avaient quitté la prison genre 15 jours avant il y avait encore les draps dans les lits il y avait encore des inscriptions sur les murs enfin voilà c'était un endroit un peu particulier alors nous on a un exemple donc après en studio on a créé quelque chose en plus avec Jean-Jacques Gernol qui est là on a eu la chance de recevoir il y a quelques années un gros tournage qui était Gaston Lagaffe et qui avait fait un énorme décor en bois ce décor en bois là en fait ils l'ont stocké en attendant de faire Gaston Lagaffe numéro 2 malheureusement Gaston Lagaffe n'a pas eu un succès commercial donc le projet est tombé à l'eau et donc UGC m'a dit écoutez prenez des bennes et puis benez les 1 million d'euros de bois qui attendent le stock donc bon donc on s'est un peu creusé la tête avec Jean-Jacques on a dit non on va pas jeter ça parce que c'est vraiment dommage et on a décidé de faire dans un studio de créer un studio prêt à tourner que vous verrez tout à l'heure c'est le décor de Gaston Lagaffe que Jean-Jacques a transformé en prison pourquoi on l'a transformé en prison ? parce que nous on a créé une prison alors il y a beaucoup de tournages en prison mais nos prisons sont un peu spéciales et surtout Jean-Jacques a mis beaucoup beaucoup d'intelligence dans cette prison là parce qu'il a créé une prison facile à tourner c'est à dire que les murs sont praticables on peut retirer donc un mur ce qui n'est pas forcément le cas en prison logiquement on peut enlever le plafond je sais que là il y a des gens à la prison je crois que c'est la prison de la santé il y a une femme qui a fait un trou dans le mur et qui est partie qui a essayé une tentative d'évasion la semaine dernière donc je trouve ça assez rocambolesque et les cellules sont plus grandes que les cellules que les cellules classiques d'ailleurs là la dernière fois sur une grosse série de TF1 on avait de la figuration qui a connu malheureusement la prison il nous dit on préfère venir vivre ici nous allons aller mieux celle-là de prison j'ai dit ok bon mais non c'est pas vraiment fait pour ça mais voilà donc Jean-Jacques a fait des cellules d'environ 25 mètres carrés je crois qu'une prison c'est à peu près la moitié mais ce qui donne la place donc au réalisateur de pouvoir faire des axes de pouvoir mettre une équipe technique et en fait tout a été conçu par Jean-Jacques et aujourd'hui cette prison tourne beaucoup alors et après le but du jeu parce qu'au départ l'idée qu'on avait eue avec Jean-Jacques c'est vrai qu'il y a beaucoup de productions ou de chefs déco qui disent ah oui mais si c'est le corps de quelqu'un c'est pas forcément quelque chose et là en fait on a challengé les chefs déco et on leur a dit écoutez de toute façon quand vous allez tourner dans une prison à par exemple la prison d'Avignon il y a énormément de films qui ont tourné à la prison d'Avignon ou au Beaumet ou à Paris dans les prisons c'est toujours les mêmes et chaque chef déco amène sa touche amène sa patine amène beaucoup de choses pour que la prison ne ressemble pas à la prison des autres mais là ils font exactement la même chose c'est à dire que la prison que Jean-Jacques a créée au départ aujourd'hui elle est complètement modifiée il y a des ailes supplémentaires il y a plein de choses un petit peu d'essayer d'améliorer ou de personnaliser la prison pour que cette prison-là ne ressemble pas donc le toit a changé les rambardes etc. je pense que Jean-Jacques ne reconnaîtrait pas la prison qu'il a construite il y a maintenant 3 ou 4 ans c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous évoquez finalement la nécessité de décors récurrents donc une sorte aussi une forme de rationalisation pour faire des économies il ne faut pas oublier que l'économie est structurant l'argent est le nerf de la guerre aussi dans cette industrie et en même temps vous mettez en avant le fait que chaque film est un prototype un produit unique qui suppose une appropriation singulière donc on a une sorte de double couche qui est assez intéressante et assez innovante aussi par rapport au format que vous évoquez je crois que Kélénacan vous vouliez rajouter quelque chose dont vous aviez un complément ajouté un bon décor c'est aussi un décor accessible parce que ce que disait François tout à l'heure en évoquant le parc national des Calanques qui est un site très recherché par les différentes productions de films et quand on sait qu'il y a énormément de difficultés de plus en plus tu évoquais les grands ports maritimes c'est un peu aussi le rôle des collectivités d'intervenir auprès de ces structures pour les rendre accessibles parfois ça ne l'est pas et ce sont les Calanques de la Côte Bleue qui en bénéficient parce que ce parc est fermé donc c'est aussi ça participe à la fluidité de ce qu'on appelle film friendly c'est à dire qu'une région un territoire une population ouvre les bras aussi à un tournage ne pose pas des problèmes particuliers donc ça c'est un rôle aussi des collectivités qui est important Arine vous vouliez compléter oui en effet en fait quand régulièrement effectivement on accueille des tournages sur la Côte Bleue qui auraient dû tourner sur les Calanques parfois à la dernière minute donc je dirais que ça représente un dossier sur cinq mais voilà donc on arrive à trouver des solutions au delà de ça quand on parle des décors et de l'accès quand on réfléchit justement avec les repéreurs dont François et avec l'ensemble des commissions du film il y a le décor qui peut être très intéressant qui va répondre à une esthétique du réalisateur du chef déco etc mais qui va avec le régisseur général les commissions du film et les administrations vont aussi réfléchir à la partie logistique qui est très importante aussi parce qu'il faut accueillir correctement le tournage et toute l'infrastructure qui gravite autour de l'artistique parce que ça peut mettre en difficulté aussi un projet que de proposer un décor qui effectivement match très bien avec l'artistique et va cocher toutes les cases pour le réalisateur mais qui in fine va poser des difficultés au niveau des autorisations de l'accès justement au spot de tournage de l'équipe technique tout ça aussi on ne le voit pas évidemment quand on regarde un film mais il y a tout ce travail préliminaire qui est fait en collaboration avec dans un premier temps justement le repéreur où on commence à déblayer avant même que le décor soit proposé il n'y a rien de pire que de proposer un décor qui au final ne pourra pas obtenir d'autorisation donc le repéreur il a aussi cette question très artistique et toutes ses propositions qu'il fait comme le disait tout à l'heure François tous les soirs mais il a dépôté avant aussi un certain nombre de contraintes qui seraient liées aux autorisations de tournage et alors tout à fait sachant que les autorisations de tournage peuvent relever finalement peuvent se traduire par des refus qui sont liés à différents motifs quand par exemple presque le territoire est victime de son succès s'il y a trop de films qui viennent en même moment et donc du coup les riverains peuvent aussi en avoir marre mais ça peut être aussi parfois quand il n'y a pas un sujet tabou où on n'a pas envie d'avoir telle scène qui peuvent avoir où les maires par exemple peuvent être réticents alors que la région peut au contraire soutenir le projet donc il y a une multitude de raisons qui font que ça ne va jamais de soi et qu'à chaque fois il faut renégocier à tous les niveaux donc ça c'est important je vous passe la parole si vous vouliez intervenir après je vous repasse la on apprend l'anecdote parce que c'est très révélateur oui n'oublions pas qu'on est en vigie pirate depuis quelques années et que les trois cartes des tournages ce sont des films policiers et on se retrouve quelquefois à avoir des scènes très simples dans un scénario il y a deux mecs qui sortent d'une banque ils se tirent dessus ah ouais d'accord mais quand vous dites ça à une mairie quand vous dites ça à des gens qui sont les décisionnaires ils vont vous dire non mais vous êtes dingue on va pas il y a les attentats etc donc notre métier aussi avec le métier des repéreurs devient compliqué parce qu'il faut qu'on trouve quelquefois des astuces pour arriver à faire croire qu'on est dans un milieu urbain formidable pour arriver à faire des explosions des voitures qui pètent et toutes ces scènes de violence qu'on a du mal à faire passer à un maire voilà c'est c'est aussi une des difficultés et le fait que le numérique vienne là dessus peut nous aider beaucoup bien évidemment il y a un autre argument aussi qui vient on est dans une une phase du cinéma qui est assez particulière on n'a jamais autant produit de contenu dans le monde qu'en ce moment c'est essentiellement dû à l'essor des plateformes et on n'en est qu'au début et dans le monde actuellement il y a une saturation des décors parce que parce que le volume est tel que les villes ne peuvent plus absorber les tournages les studios dans le monde sont tous bookés ne peuvent plus ne peuvent plus absorber tout ça donc dans la gestion des espaces c'est très important d'en prendre d'en prendre la mesure mais il y a aussi surtout une autre chose qui est en train de se passer c'est que le cinéma aussi est très impacté par la logique de développement durable qui commence à devenir très présente aujourd'hui on peut dire quand même qu'on est dans un métier qui n'a pas été très vertueux parce que les dépenses carbone d'un tournage sont assez énormes il faut le dire et même si on parle de 7ème art on parle d'art l'art ne peut pas s'extraire non plus des problématiques que tout le monde vit et notamment les plateformes et les grosses productions qui ont des gros volumes aujourd'hui commencent à avoir des contraintes au même titre que n'importe quel industriel de dépenses carbone et aujourd'hui pour les plateformes la dépense carbone donc leur choix dans la manière de produire va être déterminant pour entrer dans des cases et ça ça va avoir un impact sur nos métiers qu'on ne connait pas encore vraiment mais à tous les niveaux c'est-à-dire les déplacements limiter le nombre de camions limiter les grands déplacements l'avion et donc du coup il va falloir faire des mix entre le studio le choix des décors la disponibilité des villes les plans Vigipérate et c'est vrai que tout ça devient extrêmement complexe c'est important L'anecdote c'était juste on évoquait le parc national des Calanques qui ne souhaitait pas recevoir un film parce que son contenu incitait à faire des sauts et dont le parc national des Calanques ne veut pas qu'on saute alors que tous les jeunes tous les gamins font des sauts et donc en plus c'était aussi un policier souvent les fictions audiovisuelles c'est un petit peu ça avec un suicide et donc alors là c'était ligne rouge et autant qu'on nous dise qu'on peut mettre en difficulté ou en danger l'environnement c'est quelque chose qu'on peut entendre mais qu'on censure un film par son contenu c'est quelque chose qui est inadmissible on n'aurait jamais fait chez Razade par exemple à Marseille avec des considérations pareil donc pour nous la région ça c'est très très important de défendre la liberté de création que ça plaise ou ça ne plaise pas un maire que ça ne plaise pas un parc national ou un parc naturel il faut qu'on accepte toute forme d'expression surtout artistique c'est dommage qu'on n'ait pas de maire à la table parce que peut-être il aurait eu un discours plus prudent s'il y en a peut-être en tout cas Olivier, allez-y mais déjà sur ce dossier-là dans les Calanques il faut savoir que le film s'est quand même fait pas dans le parc national des Calanques et ils n'ont pas marqué ceci n'a pas été tourné dans le parc national des Calanques donc les spectateurs pensent que ça s'est fait dans les Calanques donc la finalité elle est la même exactement donc c'était juste un peu ridicule donc moi je voulais venir sur l'accessibilité des corps parce que tout à l'heure François en a parlé et Karine aussi pourquoi la prison chez nous elle est pratique elle est pratique parce que le matin en fait vous pouvez prélighter la veille vous pouvez laisser des choses parce que souvent les prisons il y en a certaines qui sont totalement désaffectées mais il y en a de moins à moins il y en a certaines qui ont de la semi-liberté etc donc il y a quand même des prisonniers donc il y a quand même certaines contraintes au niveau des équipes techniques et nous c'est vrai que c'est quand même plus facile parce que quand vous rentrez une équipe dans une prison il faut rentrer l'équipe le matin ressortir que l'équipe le soir donc c'est toujours un peu compliqué les temps de... c'est toujours compliqué alors que dans notre décor c'est beaucoup plus facile ça c'est le premier point c'est aussi beaucoup de dossiers par exemple dans une morgue ou dans les hôpitaux par exemple on interdit beaucoup beaucoup de tournages parce qu'ils se sont dit on est en période sensible on ne va pas autoriser des tournages dans les hôpitaux donc aujourd'hui nous on nous a demandé énormément de refaire des couloirs d'hôpital de chambre d'hôpitaux parce qu'aujourd'hui pour tourner et en ayant aussi un côté un peu safe là-dessus et le dernier point et ce qu'on a et ce qui a été l'idée au départ avec Jean-Jacques c'est pourquoi aussi on a créé ces studios prêts à tourner cette prison ce tribunal alors c'est très policier prison, tribunal, morgue on peut faire un film complet là-dessus il ne manque que le coffre de banque et tout va bien c'est parce que ça nous permet aussi de donner libre accès et ça c'est une volonté de Provence Studio les écoles chez nous les écoles de cinéma viennent de tourner gratuitement chez nous et en fait en ayant ces décors-là qui ont été financés par des grosses productions les étudiants travaillent dans un studio mais de niveau professionnel et ça pour nous c'est très très important parce que ça permet vraiment là par exemple tout à l'heure alors je ne sais pas s'ils seront là parce qu'ils débordent un peu mais on a une école qui s'appelle AIS qui tourne chez nous ils tournent gratuitement ils tournent dans la prison voilà donc ça leur permet de pouvoir pratiquer et d'apprendre leur métier sur un vrai décor fait par des vrais professionnels et ça c'est vraiment très important par rapport à ça est-ce que Jean-Jacques sur l'enjeu de l'écologie des tournages qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que c'est en train de changer dans votre travail qu'est-ce que vous prenez en compte que vous ne preniez pas en compte peut-être il y a 20 ans le contenu du travail en quoi il change votre travail et celui de vos équipes pied aussi voilà vous avez une équipe qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Les chefs d'éco on a une association qui il y a 20 ans qui s'appelle l'ADC avec un très beau site avec plein de choses très intéressantes vous pouvez aller le voir et donc on a une cellule très particulière qui est une cellule sur tout ce qui est justement tout ce qui touche à l'empreinte carbone et à l'écologie on essaye de bannir des matériaux qui ont beaucoup été utilisés comme le polystyrène enfin des matériaux terribles pour les gens qui les utilisent et pour la planète on essaie de revenir à des matériaux plus safe plus neutres on fait vraiment ce travail et on fait notre mea culpa en pensant que pendant des années on a on a pollué comme des fous on construit on gâche enfin quand vous allez quand vous allez voir les studios là c'est du bois de partout de la peinture tout était remis n'importe comment la peinture partait directement dans les dans les égouts le bois était était jeté par par centaines de mètres carrés aujourd'hui on se pose des bonnes questions on essaie de recycler c'est un mot à la mode on essaie de recycler nous on a un onglet sur notre site quand on finit un film et bien on dit qu'on a des décors à donner donc les écoles de cinéma viennent des gens qui font des courts métrages les gens du théâtre qui ont moins de sous viennent se servir et ce qu'on voudrait c'est que les décors resservent soient repeints et resservent et donc on fait notre mea culpa aujourd'hui parce que je pense qu'on est comme tous les métiers du monde on s'aperçoit qu'on a beaucoup pollué et qu'il faut qu'on fasse attention moi je voulais juste rappeler aussi un chiffre donc qui est donné par EcoProd EcoProd c'est un label qui a été initié par la commission régionale du film d'Ile-de-France pour des tournages éco-responsables c'est l'industrie audiovisuelle représente 1,7 million tonnes de CO2 chaque année et pour lutter contre ça justement il y a de nouvelles façons de repenser les décors mais également toute l'organisation du tournage ça passe également par la cantine donc les produits locaux de proximité l'énergie la consommation donc de toutes sortes et la gestion des déchets je voulais signaler justement des initiatives très intéressantes comme la réserve des arts qui existe à Pantin à Paris et à Marseille qui est une association qui stocke donc les décors de cinéma des spectacles également de spectacles vivants mais des expositions et qui sont mis à disposition donc en vente à des prix vraiment des fiantes de concurrence à des professionnels de la culture donc et à des étudiants aussi la réserve des arts a un cycle également d'ateliers pour former comme un co-working vous mettez des espaces pour pouvoir travailler les cuirs le bois les tissus etc par des professionnels toujours de la culture et des cycles des formations pour aider justement les productions à être beaucoup plus éco-responsables donc ce sont des initiatives très intéressantes Sequoia également c'est une école enfin une école une entité qui prépare aussi des éco-manageurs des éco-manageurs qui vont pouvoir aider même lors de l'écriture d'un film comment penser le scénario de son film déjà avec les conséquences que cela peut avoir sur le plan de l'écoresponsabilité et nous avec notre réseau régional d'accueil de tournage en janvier on fait une rencontre et on a invité la réserve des arts on a invité Sequoia parce que pour nous ce sont des prestataires des services très importants pour les tournages et c'est aussi un petit peu l'avenir de cette profession ce que je trouve très intéressant dans la question écologique c'est que paradoxalement on peut avoir l'enjeu écologique qui peut conduire à restreindre certains tournages si on considère que le parc régional décalant c'est intéressant parce qu'on va protéger des espaces donc du coup ces espaces vont être moins accessibles ce qui va poser finalement d'autres contraintes dans les choix des lieux de tournage alors peut-être qu'aussi lorsqu'on recherche des décors vous allez me le dire si c'est le cas vous allez être plus sensible à la question de la distance entre différents décors pour éviter des transports trop longs pour permettre une proximité avec le studio pour justement le transport du personnel donc ça va jouer aussi dans votre travail de repéreur finalement cette question écologique qui sort d'une porte et puis qui rentre par la fenêtre et on va essayer de trouver d'autres solutions dans les traitements des déchets mais aussi en amont dans la part que l'on va aussi consacrer finalement à ce qu'on appelle la post-production mais je mets beaucoup de guillemets puisque vous nous doutez bien que les effets visuels re-rentrent finalement dans le plateau moi j'aimerais vous entendre vous aux deux extrêmes les repéreurs je pense que c'est encore un peu comme la COP26 il y a encore un petit foutage de gueule il faut quand même le dire c'est que pour l'instant même si on est un métier qui a pris conscience de tout ça il y a quand même encore des réalisateurs il faut le dire il y a un métier qui s'en balance complètement parce qu'ils sont pris par l'artistique par le film donc le chemin le chemin on essaye d'être tous virtueux mais à un moment il y a quand même aussi des producteurs des gens qui créent pour qui cette étape de développement durable elle n'est pas elle n'est pas aussi simple que ça c'est à dire ils pensent développement durable mais ils vont venir en jet ça reste encore voilà ou alors éclairer en tungstène alors qu'aujourd'hui les technologies de LED elles permettent d'éclairer mieux j'ai encore eu le cas sur un tournage de pub c'était hier on a un studio qui est blindé de LED avec toutes les lumières qu'il faut le chef-hop a quand même réussi à nous amener du tungstène qui consomme un maximum dont il n'avait pas besoin on est encore dans un encore un long travail d'éducation à faire mais qui est le même que tous les autres métiers voilà on a quand même beaucoup d'exemples de prods locales qui sont vraiment ancrés sur le territoire sur des je pense à des séries en particulier qui vraiment sont sensibles à ces questions-là qui se sont investis bon malheureusement avec la question du Covid les tabrégis ont changé complètement de look parce que les petits gâteaux en unitaire enfin voilà donc mais on était rentré dans cette dynamique où on voyait justement la disparition des gobelets on le disait tout à l'heure avec François des bouteilles à disposition unitaire d'ailleurs la région elle en a fait quelques-unes il y a plusieurs prods qui ont démarré justement à être sur éviter les bouteilles jetables justement voilà avec la gourde personnelle à son effigie avec les petits noms qui vont bien bref ça on l'a vu et peut-être que même nous les institutions devraient réfléchir enfin nous en tous les cas les techniciens faire remonter à nos élus mais on a on en a déjà réfléchi à ces questions-là avec avec monsieur Salazar Martin donc l'élu à l'économie sur le territoire du pays de Martigues et aussi donc à la culture et aux questions justement liées à l'environnement sur Martigues puisque nous avons développé un fond d'aide à la production peut-être on peut aussi mettre dans notre cahier des charges dans le cadre d'intervention cette question de l'éco-responsabilité pour que les prods que nous allons soutenir soient voilà jouent le jeu on n'ira pas vérifier mais peut-être si on le fait à l'unisson avec la région avec ses critères parce qu'il existe une charte tout à l'heure Héléna concitait éco-prod il y a une charte avec cinq justement c'est pas énorme voilà cinq points à respecter pour avoir ce pseudo-label peut-être qu'on doit aller vers ça voilà et après on pourrait citer l'exemple d'Olivier enfin de Provence Studio avec un site voilà complètement autonome en énergie avec des panneaux photovoltaïques il a été le premier à le faire et voilà le seul exemplaire Olivier vous pouvez en dire deux mots oui alors c'est vrai que lorsque j'ai décidé de créer Provence Studio j'ai voulu donc j'ai fait beaucoup le tour de tous les studios d'abord avant d'obtenir de faire un choix et donc je me suis dit que quitte à faire un studio il fallait qu'il soit écologique numérique et surtout avec une vision internationale donc aujourd'hui c'est ce qu'a retenu le CNC dans son choc de modernisation au niveau des studios et donc c'est vrai qu'on a été d'ailleurs lauréat l'année dernière de ce plan de plan de relance et on a été l'un des rares studios à être labellisés et nous sommes l'un des rares studios à surtout être éco-prod donc par exemple alors tout à l'heure vous allez vous ne verrez pas les toits malheureusement mais Provence Studio c'est 3,6 mégawatts de panneaux photovoltaïques c'est 28 millimètres carrés de panneaux photovoltaïques sur les studios c'est des systèmes c'est des systèmes rotacline qu'on a mis en place avec l'ADC c'est des systèmes où on nettoie les pinceaux en circuit fermé pour éviter les rejets c'est la création de Provence Décoration qui récupère les décors qui essaie de recycler les décors c'est tout un tas de... en fait on est à fond dans l'écologie et c'est grâce à ça c'est grâce à ce truc là qu'on a récupéré cette grosse série américaine parce que les américains étaient vraiment très sensibles à ça alors ils sont sensibles à ça parce que je pense qu'ils ont une conscience mais ils ont aussi un intérêt financier on ne va pas se cacher lorsque vous êtes un super tournage écologique aux Etats-Unis vous avez accès à des fonds spéciaux où c'est moins cher c'est-à-dire vous avez des taux bonifiés c'est de l'ordre d'un à deux points sur l'argent que les banques vous prêtent et donc c'est quand même très 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 important pour eux chose qu'aujourd'hui on ne fait pas j'ai discuté donc avec le président du CNC ils sont en train de vérifier pour dire aujourd'hui ils vont mettre une note écologique au tournage pour donner des points supplémentaires bon ils ne savent pas encore exactement comment mais on est dans ce truc là donc aujourd'hui bien sûr les tournages devront être de plus en plus écolos de plus en plus socialement responsables et c'est vraiment très important et c'est vrai qu'aujourd'hui pour finir les villes refusent de plus en plus de tournages parce qu'il y a une pression des maires les autorisations par exemple à Paris plus de groupes électrogènes plus de cantines plus rien aujourd'hui toutes les productions quittent Paris parce qu'il est impossible de tourner sur la ville de Paris ou alors vraiment des grosses grosses productions mais ça devient très compliqué où vous évoquez le lien entre Paris et Marseille ce qui renvoie aussi à la question de la saturation des territoires et la densité des tournages et derrière ça il y a aussi la question de la multiplication des séries moi c'était une question que je souhaitais aborder avec vous c'est ces séries qui s'installent durablement sur des territoires qu'est-ce que cela change finalement dans votre approche du métier voilà c'est peut-être une trop vaste question peut-être en ce qui concerne le métier de chef déco quand vous travaillez sur une série qui va durer 8 ans 9 ans 10 ans c'est un peu usant parce que vous avez un peu l'impression d'aller à l'usine ce qui n'est pas du tout le coeur de notre métier mais ça fait travailler du monde et ça pérennise aussi des vrais savoir-faire on a eu une période où on avait l'impression que nos métiers de la décoration allaient disparaître aussi parce que c'était très cher de faire du décor en France et que tous les films allaient se faire dans les pays de l'Est moi j'ai tourné pendant 10 ans beaucoup dans les pays de l'Est parce que c'était beaucoup moins cher et donc les peintres les menuisiers les staffeurs les sculpteurs et bien il n'y en avait plus ils n'avaient pas de travail et ils faisaient autre chose là on est revenu à des choses plus raisonnables on peut tourner en France et le fait de ces séries le fait que les plateformes soient arrivées Netflix toutes ces plateformes donnent plus de travail et maintenant on est en plein emploi en France les jeunes peuvent accéder à ces nouveaux métiers et on ne leur dit pas oh là là fais autre chose parce qu'il n'y a pas de travail pour toi ça c'est donc une bonne chose et en ce qui concerne nos métiers de la décoration quand il y a du travail c'est bien ça fait travailler du monde ça fait de l'accès pour ces jeunes qui ont ces rêves là et qui peuvent faire ces métiers magnifiques de la déco de cinéma François est-ce que ça a changé des choses ou pas dans le travail de repéreur les demandes qui vous sont faites c'est vrai que les plateformes c'est nouveau travailler pour Netflix ce que je fais en ce moment par exemple c'est quelque chose en plus avant on faisait du long métrage de la télé de l'unitaire de la série ou du film publicitaire c'est vrai qu'il y a énormément de films par exemple au début de la pandémie je me suis dit mais comment on va faire on va plus avoir de boulot et en fait il y a eu un protocole Covid qui s'est mis en place rapidement et en fait on n'a pas du tout baissé d'activité au contraire et effectivement en ce moment il y a tellement de projets qu'il y a vraiment de la place pour les jeunes et puis que voilà moi j'ai 54 ans je me disais que j'allais peut-être pas continuer ce métier longtemps parce que je savais pas trop ce que ça allait donner et en fait c'est super parce qu'il y a il y a plein de films moi en ce moment je donne des des contacts de copains parce que je peux pas les faire mais on m'appelle pratiquement tous les deux jours pour des projets quoi donc c'est super quoi voilà Ena je me réjouis d'entendre ça parce que nous en tant que collectivité territoriale qui finançons donc les films les séries et également les documentaires le problème des décors se pose tout autrement c'est très intéressant d'entendre les professionnels dire on a énormément de travail parce que lorsque nous octroyons une aide à un film à une série nous exigeons que 160% du montant de la subvention que nous donnons soit dépensé sur le territoire et dépensé sur le territoire de préférence dans des prestataires spécialisés des techniciens et pas uniquement l'hébergement et la cantine donc quand on entend les professionnels qui ont du travail c'est aussi la répercussion de ce fonds de soutien sur le territoire et bientôt nous allons voir aussi les effets des décrets SMAD qui obligent les plateformes étrangères à participer à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires à la création française donc ces deux éléments font que sur le territoire donc la région le pays de Martigues avec la métropole ex-Marseille et à l'autre bout de la région le conseil départemental des Alpes-Maritimes qui finance également le cinéma donc nous on est des relais régionaux et locaux mais il y a également cette obligation nationale faite aux plateformes et je pense que ça va être vraiment accrochez-vous François et tous les autres parce qu'il y aura du travail les plateformes abondent déjà au CNC c'est pas mais là c'est 20% de leur chiffre d'affaires sur le territoire français non je voulais rebondir sur Netflix et les plateformes parce que c'est un vrai sujet nous sommes des industries techniques et une étude du CNC qui est sortie il y a 10 ans a montré la difficulté des industries techniques en France parce que on n'a pas eu un cinéma technique depuis la nouvelle vague et alors il n'y a pas de jugement de valeur sur le cinéma moi je parle bien d'industrie et d'emploi pour ce qui nous concerne mais on a été un petit peu à la peine ces 10 dernières années et c'est un fait qui est établi les budgets sont tombés pour beaucoup de gens aujourd'hui ce qui se passe avec les plateformes c'est un souffle pour nous tous après je pense qu'il ne faut pas non plus oublier le cinéma français les formes un peu plus les formes un peu plus artistiques il va falloir trouver la balance parce que effectivement moi je me retrouve plus dans une série Netflix qui va me faire bosser pendant pendant 2 ans ça fait 15 ans que j'attends que ce moment arrive parce que j'ai été puni par le cinéma français donc en ne pouvant pas faire mon métier en ayant des problèmes de moyens tout le temps ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il s'agit de revanche il s'agit aussi maintenant d'équilibrer entre tous les cinémas trouver les bons équilibres entre le boulot qu'il faut faire les plateformes qui peuvent devenir à terme aussi des monstres qui sont peut-être même déjà en train de le devenir donc il va falloir trouver des équilibres entre tout ça mais ce qui est important et moi c'est que j'ai deux enfants et je pense qu'on a quand même oublié dans le cinéma depuis longtemps l'entrée l'entrée des jeunes dans le métier parce que sans doute il n'y avait pas de volume parce qu'il y avait aussi une aristocratie du cinéma qu'il ne faut pas non plus nier et aujourd'hui ces nouveaux métiers permettent de faire rentrer des jeunes plein de jeunes et plein de jeunes d'horizons différents dans ce métier parce que je pense que les professeurs et les sections d'orientation peuvent clairement dire aux jeunes allez-y parce que là je pense que pendant les 20 prochaines années il va y avoir un travail de malade dans ces industries comme on ne l'a jamais vu je pense Olivier vous pouvez évoquer votre exemple avec Mille Visages qui est vraiment très intéressant et vous allez conclure comme ça vous allez nous amener vers votre studio je vais vous amener vers le studio donc oui alors c'est ça exactement je vais reprendre tout ce qu'on dit c'est vrai que moi aujourd'hui on essaie de trouver des repéreurs on galère pour trouver des repéreurs on galère pour trouver des chefs constructeurs on galère pour trouver tous les métiers et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui pour nous est compliqué et un vrai danger donc nous on accueille on va accueillir l'école Mille Visages l'école de Houda de Divine qui va s'installer à Martig et qui va former 80 jeunes issus de la diversité il faut savoir que cette école est financée à 80% par Netflix Netflix est investie dans ces écoles parce qu'ils ont envie d'avoir de la diversité dans les programmes de demain et donc on va l'accueillir on l'accueille gratuitement chez nous on leur donne des locaux gratuitement pour que ces jeunes puissent être formés pareil toujours dans un outil professionnel donc on va se retrouver ensuite au studio donc juste pour vous dire donc on avait prévu alors il y a une visite qui est prévue mais il y avait une visite aussi de Nextech qui devait être prévue sauf que l'équipe hier soir on a tourné une grosse pub ils ont fini à 4h du matin donc ils ne seront pas là donc je vous expliquerai on vous en parlera mais il n'y aura pas de visite on peut passer sur le studio mais il n'y aura pas de démonstration parce que l'équipe en fait ils sont en PNS merci beaucoup merci pour votre écoute merci à toutes et à tous merci merci à tous Merci.